Une façon rapide pour développer votre affaire, c'est d'apprendre des leçons de leadership et de les mettre en pratique dans votre vie. Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine, dessiné à ceux et ceux qui ont assez déçus de la vie, de passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadir Célestin, je suis coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de Jogodj, pour ne pas dire ce qu'on professionnel est d'accord avec la crue, co-auteur du livre, Devenir en train de voir, en avant vers la route, sois ce que tu veux absolument savoir sur toi, en fait sortir du regard des go, et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes à l'épisode numéro 90 de la série FC Leadership Podcast, merci pour vos feedbacks, merci. pour votre intérêt à ce show. Aujourd'hui, nous parlons de six catégories de leaders qui existent. Nous allons analyser trois aujourd'hui et dans l'épisode de la semaine prochaine, nous élaborons les trois œuvres. Voyons donc les trois premières des six catégories de leaders qui existent. Pensez aux personnes avec lesquelles vous travaillez ou vous avez travaillé tous les jours. Quelle attitude dégage-t-il ? Si vous avez une nature observatrice, je pense que vous allez tout de suite comprendre. La première catégorie de leaders est les leaders imprévisibles. Les leaders imprévisibles produisent des adeptes hésitants. Travailler avec un leader imprévisible n'est jamais quelque chose de simple parce que vous ne savez pas comment la suite se passera. Car l'anticipation n'est pas toujours au rendez-vous. Puisque vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous devenez un leader imprévisible, mais inévitablement hésitant et craintif. Il est impossible pour une équipe de trouver la cohérence quand elle travaille avec un leader imprévisible. Si vous pensez être un leader imprévisible, travaillez sur la cohérence. La deuxième catégorie de leaders est les leaders dominateurs. Ces types de leaders produisent des adeptes conformistes. Ils intimident ou menacent les gens de les suivre. Cela peut produire des résultats à court terme, mais à long terme, ils peuvent être dévastateurs. Les dirigeants dominateurs favorisent une culture du oui. Ils peuvent obtenir la conformité, mais pas l'engagement. Soyez intentionnels de ne pas intimider votre équipe ou votre organisation. Posez des questions et écoutez-les vraiment. Une règle de base est de savoir poser plus de questions que de donner des instructions. La troisième catégorie est la catégorie des leaders secrets qui contrôlent. Ce type de leader produit des adeptes prudents. Si vos collaborateurs sont surveillés, ils ne vous donneront pas de feedback. Et s'ils ne vous donnent pas de commentaire, vos jours en tant que leader efficaces sont comptés. C'est pourquoi la transparence, la vulnérabilité et l'honnêteté sont si importantes pour les dirigeants. Simon Sinek l'a dit ainsi, une équipe n'est pas un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Une équipe est un groupe de personnes qui se font confiance. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion, voici un exercice que vous pourrez faire pour évoluer avec un leader. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Quel type de leader êtes-vous? Comment est votre relation avec vos collaborateurs? Êtes-vous vrai en confiance avec eux? Sinon, que pouvez-vous faire pour vous abéliorer? La semaine prochaine, dans l'épisode 91, je poursuivrai cette analyse en vous partageant les trois autres types de leaders et les résultats qu'ils créent face à leurs adeptes. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode numéro 90 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui n'ont assez de subir à venir et qui veulent passer à l'action même si ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Ce n'est pas personnel, c'est pas votre coach professionnel, certifiant, RNCP, consultant, promoteur, auteur du guide de l'autocoaching pour une épanouissement traditionnelle et personnelle à coût et co-auteur du guide. Devenir enfin moi. On a ouvert la ressource que tu dois absolument savoir sur le problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à transformer leur vie, rentrer dans leur destinée, réaliser leurs plus grands rêves et d'être vraiment libre dans leur épanouissement. Si vous êtes intéressé à faire un coaching professionnel ou tout simplement à devenir coach professionnel, prenez un rendez-vous gratuit avec moi en me contactant à contact.com ou en prenant le rendez-vous directement depuis mon agenda en ligne que je vous partagerai dans la description de cet épisode de podcast. Prenez soin de vous, soyez des leaders passionnés. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada